Hello les amis, aujourd'hui on est au local de la FAP pour une présentation hommage à Christian Fechner par Gilles Mageux. Allez c'est parti tout de suite ! Alors on vient de finir la conférence hommage à Christian Fechner, je me retrouve avec l'auteur, l'exceptionnel Gilles. Coucou Gilles, comment ça va ? Coucou, bonsoir, bonsoir. Bon non, t'exagères, c'était pas une conférence, c'était une soirée hommage, mais c'est surtout pas une conférence. Une conférence, il y a des échanges, il y a des causeries, etc. Là ça l'était pas du tout, c'était un one-man show, mais soirée hommage, uniquement. Une mise en scène et vachement travaillée par ta comparse Valérie qu'on voit ici. Alors parle-nous de Christian, c'est vrai qu'il y a quelque chose que tu n'as pas évoqué, c'est comment, dans quel cadre tu l'as rencontré en fait, par rapport à ton métier, tu ne nous as pas dit ça en fait. Non, je ne pouvais pas non plus en dire trop, il a fallu, j'avais 8 heures à peu près, entre les témoignages, toutes les histoires, les anecdotes, ceci et cela. Donc il fallait se cantonner à deux heures un quart, donc je ne pouvais pas en faire plus. Moi, quand je l'ai rencontré, je te dis, en 67, un ami photographe me le présente, Christian sort de Vogue, est un peu dans la Dej, on se rencontre, on s'aperçoit tous les deux qu'on a été spahis, à un quart d'heure, qu'on se voyait, on disait, moi je sors de mon service militaire, je dis, je sors des spahis, il dit, moi aussi je suis des spahis, etc. Ah, tu peux nous dire ce que c'est pour ceux qui ont bavé la courte ? Moi, j'étais au premier régiment de spahis marocain, c'était un régiment en Allemagne, où j'ai fait 16 mois, Christian aussi, elle a fait 16 mois, mais lui, au troisième régiment de spahis algérien, pas loin d'où j'étais, moi, c'était d'Aidelberg, etc. Et c'est-à-dire, en réalité, on n'était plus sur des chameaux, comme je le dis, on était sur des engins blindés de reconnaissance, des trucs avec chenilles, etc. Et donc, ça nous a rapprochés tout de suite, parce que, bon, lui, il se paye, mais brigadier chef, et moi, j'étais maréchal des logis, donc il me dévoit le respect, et donc, on s'en rends compte, voilà, ça a créé des liens immédiats. Merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous, merci à vous. Merci à vous, merci à vous. J'ai été comme tout le monde passionné par la passion légitation, mais j'étais enfant, mais la magie, tout le reste, un environnement. C'est lui qui m'a mis à la magie, qui m'a amené à la magie, moi, je faisais plein de choses. Tu vis avec une magicienne, quand même. Tant de même, on m'aurait dit. Oui, mais depuis 99 seulement, donc avant, c'était pas du tout ma vie. Et il y a une chose très curieuse, c'est que j'habitais pendant 20 ans rue des écoles, et je passais quatre fois par jour devant le magasin Mayette, parce que j'allais à l'école maternelle rue du Sombra, ensuite rue Saint-Jacques, etc. C'est-à-dire que pendant six ans au moins, j'ai dû passer quatre fois par jour devant les vitrines de Mayette. Et j'ai aucun souvenir de m'être arrêté une seule fois à Magie, et j'étais loin de là. Je faisais beaucoup de scrutisme, j'étais à Mouffetard, après, ça a été la course automobile, après, c'était l'aviation, après, j'étais en équipe de France de voile, donc le sport à outrance, et j'étais loin de moi à la Magie. C'était avant tout pour faire un peu une démonstration de grandeur nature des quelques idées que j'avais envie de promotionner sur la magie à cette époque-là. Ça faisait venir beaucoup d'autres magiciens, comme a fait Christian après. Absolument, une grande star. Louis Fialo, à l'époque, c'était des stars que Christian faisait venir, et puis toutes ses fins de films, c'était avec eux. Et puis, j'ai vu des filets, après, chez Christian, tous ceux que j'évoque dans le film, les Gauchemans, les Bernards, les Slydini, etc. C'est à cette période que Freddy nous présenta à deux petits jeunes qu'ils trouvaient plutôt doués pour leur âge. Il s'agissait de Bernard Billis et de Gaëtan Blum. Quand on a fait des films avec Slydini, je suis à la table. Ah oui, c'est quoi ces films avec Slydini, en fait ? C'est toutes les routines de Slydini, et Christian a fait les cassettes. Qui ont été commercialisés ? Non, ils n'ont pas été commercialisés. C'était un but personnel, en fait ? Oui, ils voulaient, mais paraît-il que ça a été... Peut-être qu'un jour, on les... Oui, il faudra voir ça. Oui, c'est pas très mal, hein ? Georges... Pour l'histoire, hein ? Ah, génial, je ne suis pas en train de parler. Georges... C'était une... C'était une... C'est vrai que sur les trucs, j'ai remarqué que Georges, il avait toujours un caméscope. Écoute, on n'a jamais rien vu. Georges, peut-être qu'un jour, tu pourras nous montrer ce que tu as filmé. Sur tous les trucs, il y a un caméscope... Il a tout filmé, on n'a jamais rien vu. On n'a jamais rien vu. Il n'a jamais rien montré. Je ne suis pas certain qu'il sache où sont les choses, au plan qu'il y a de nous. Peut-être qu'il y a des milliers d'heures à voir, mais peut-être qu'un jour, on verra ça. Mais ça serait bien, tant qu'il est encore vivant, qu'on puisse voir ça, quoi. Georges... Oui. Quelles anecdotes heureuses tu as avec lui ? Qu'est-ce que tu as les trois nous en donnais de trucs incroyables que tu ne nous as pas donné dans la conférence ? Les cochonnes, je les garde pour moi. Christian a eu une anecdote exceptionnelle avec son ami Germinal, Germinal Tenace, qui est son ami d'enfance, avec qui il a commencé... Ils ont fait de la magie ensemble pendant 10 ans avant de monter à Paris pour être directeur artistique chez Vogue. Il y a une histoire qui m'a fait mourir de rien. Et qui est compositeur, c'est lui qui a fait les murs. Si j'ai bien suivi de la conférence... Il a fait la musique du Bataire de Dieu, mais de Palace... De la série Palace, c'est excellent. Toutes la série... Oui, Christian et Germinal en question sont dans une... habitaient dans une chambre de bonne, comme il le dit, 113, Boulevard Rossmann. Et puis, ils n'avaient pas un rond. Ils n'avaient pas un rond pour bouffer. Et Germinal en question était danseur, flamenco, tango, etc. Et Christian, lui, ça n'a jamais suivi. Et il dit, écoute, j'ai entendu parler qu'au Dancing de la Coupole, au Dancing de la Coupole, tu y vas, tu as plein de cougars, tu as plein de vieilles, entre 10 mètres, 40 ans, qui cherchent des petits jeunes pour danser, et puis après, ils les ramènent chez eux et puis ils les payent. Donc, si on veut bouffer, Christian lui dit, tu vas au Dancing de la Coupole, tu vas sortir avec une vieille, et tu me ramènes de l'argent pour qu'on puisse bouffer. Et le Germinal en question va à la Coupole, au Dancing, arrive, commence à... comme je le dis ce soir, je disais qu'au 113 boulevard Rossmann habitait López, Francis López. Donc, il a récupéré les chemises, Francis López, avec les grosses chemises, les chemises avec jabot, etc. un peu plus jeune que toi, qui est Francis López ? C'est un grand compositeur. D'accord. Un grand, grand compositeur de l'époque. Et donc, il est tout beau, habillé tout beau, et il va à la Coupole, et puis il danse, première femme, il la fait danser, merci madame, la deuxième, merci madame, la troisième, qui, c'est Germinal qui le raconte, il faut l'entendre raconter cette histoire, parce que l'accent toulousain, ça a donné une verbe magnifique, et Germinal, avec cette troisième femme, commence à danser, la fille se frotte fort à Germinal, et lui dit au plus de 30 secondes, si tu veux, on termine chez moi. Ok, je termine chez toi, il arrive, il le dit, j'arrive rue de Courcel, dans l'appartement de cette femme, et tout de suite, on se retrouve dans la chambre. on se déshabille, Germinal te raconte, je commence ma petite affaire, et tout d'un coup, la femme va, met son bras sous le lit, et sort un fouet, et elle dit à Germinal, fouette-moi, et il dit à Germinal, mais pourquoi je vous fouetterais, vous n'avez rien fait, fouette-moi, fouette-moi, et puis lui ne veut pas, elle n'a pas envie de fouetter cette femme, et finalement, c'est elle qui prend le fouet, et qui, Germinal qui est à poil, il commence à le fouetter, etc., et lui, de prendre ses habits à toute vitesse, et de se casser, et il arrive dans la chambre de bonne, avec Christian, qui dit, alors, on va manger ? Il vient de se prendre des coups de fouet, et ce soir-là, ils n'ont rien mangé. Donc, ça se passe dans... la vente de Mme Marteret. Mme Marteret, et vous voulez acheter trois ou quatre horloges de Robert Houdin, c'est ça ? Exactement, et donc, pour ne pas faire trop monter les enchères, il savait qu'il y avait des envoyés spéciaux de Copperfield et autres, qui étaient sur les mêmes, sur les horloges, qui l'intéressaient. là, on est en 2000... je crois que c'est 2001, la vente Marteret ? En gros, ok, d'accord. Et, et, on va à cette vente Marteret à Droubault, et, il y a, Christian me dit, en voyant le catalogue, tiens, s'il te plaît, tu vas me prendre. T'es l'eau, t'es l'eau, t'es l'eau, t'es l'eau, quatre pendules Robert Houdin. Je suis avec Valérie, et Christian se met au douzième rang gauche, de façon qu'on le reconnaisse, qu'on puisse le voir, nous, on se met avec Valérie au fond, contre le mur, et puis, la salle est blindée, mais vraiment blindée, sauf qu'il faut absolument que Valérie voit Christian qui joue, lui, avec son cigare. Ça veut dire que, tant qu'il garde son cigare dans la bouche, ça veut dire, continue, vous montez, vous montez, vous montez. Bon, si, je t'enlève, ça veut dire, on arrête. Donc, la première pendule, une seule pendule, je dirais à 100 000, hop, j'obtiens la pendule. 100 000 francs, à l'époque, 13 000 euros, pour ceux qui ne veulent pas faire le calcul. hop, on obtient la première pendule. La deuxième, même chose, peut-être 150 000, ok, deuxième. La troisième, il m'avait fixé 300 000, et donc, je ne vais pas au-delà, je laisse partir. La quatrième pendule, une pendule à 400 000, j'avais un budget jusqu'à 400 000, la plus belle des pendules qui étaient sur place. Les enchères commencent, 150 000, 200 000 téléphones, 300 000, 350 000, etc. et nous, on est dans le fond de la salle. Nous, c'est toi, et Valérie. Et Valérie. Et Valérie a hâte de regarder Christian et de voir quelle est la réaction de Christian. Elle le voit dans l'angle. Moi, je ne vois pas, je ne regarde que le commissaire-priseur qui est face à moi. et arrive 300 000, 350 000. Et puis, je suis seul, en chérisseur, dans la salle. Évidemment, toute la salle se retourne pour voir qui est celui qui est en train d'acheter un tripareil. Puis, il me regarde. Et 400 000, une fois, deux fois, je lève la main, 400 000. 400 000 au fond de la salle, très bien, 400 000. Je le fais un peu plus court, 450 000 téléphones. Et moi, il m'avait dit 400 000, je ne vais pas au-delà. Et là, j'entends, j'entends, un petit couple qui était complètement à ma droite, que Christian, dans l'angle, ne pouvait pas voir. Et j'entends le monsieur dire à sa femme, elle te ferait plaisir, cette pendule, ma chérie ? La petite femme, ah oui, et arrive donc 450 000 téléphones. Qui couvre l'enchère de 450 000 ? Le type, au dernier moment, laisse son stylo. Mais Christian ne peut pas voir. Et quelque part, tout le monde me regarde en pensant que c'est moi. et Valérie, mais c'est toi ? Je lui dis, mais non, ce n'est pas moi. Moi, je ne bouge plus. Après, 550 au téléphone. Et le petit couple à côté, il l'a eu à 600 000. Et Christian était avec son cigare, il n'arrêtait pas d'aller de la bouche aux genoux, etc. Il allait dire, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais ce n'est pas moi. Mais ce n'est pas moi. Il a fallu nous faire une syncope ce jour, mais on s'est beaucoup amusé avec cette histoire. Tu disais qu'il y avait une des plus belles collections, plus de 5 000 ouvrages. Il y avait deux collections déjà de Rex et Magicus qu'il a achetées. Évidemment, que d'un coup, du jour au lendemain, il a eu les... Mais Christian avait tout lu. A tout lu. Oui, c'est ce que tu sais. C'est impressionnant. C'est extraordinaire. Il a lu les 5 000 ouvrages qu'il a achetées. Et avec une mémoire. Je veux dire, quand il te disait, tiens, telle chose, j'ai lu telle chose, tu vas dans le bouquin qui est là-bas à droite. Là, tu montes, tu vois, sur l'étagère, tu prends ce bouquin-là, il y a ça, extraordinaire. Et je l'ai vu dire aussi à des collectionneurs qui ne se souvenaient pas tout à fait ce qu'ils avaient acheté en disant, par exemple, une affiche de Mistag et... Par exemple, où il y a un collectionneur où Christian lui dit, dis donc, c'est toi qui a l'affiche de Mistag ? Le collectionneur dit, non, c'est pas moi. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Tu l'as acheté à Chartres il y a 3 ans, à 2000, etc. Ça, on l'a vu plusieurs fois. Une mémoire, mais exceptionnelle, exceptionnelle, connaissant la valeur des choses, sachant exactement et tout ce qu'il avait acheté dans les vents, il savait exactement quand, combien, etc. Là, je crois que t'as le maître mot de cette soirée, la mémoire, c'est un bel hommage, un devoir de mémoire, en fait, toi. Ouais, c'est une soirée mémoire, j'ai dit. Une soirée mémoire, une belle soirée avec plein d'anecdotes, il y avait sa fille qui était là. Ah oui, quelqu'un qui pouvait créer des rêves, comme ça, c'était le plus beau et je me suis dit que j'allais devenir magicien. En tout cas, merci et bravo, puis peut-être un jour ces documents dont on parle, on les verra. On va essayer de faire un livrage. Ouais, ça serait génial. Ouais, parce qu'il y a tellement de choses à faire à dire et puis bon, avec tous ceux qui m'ont envoyé plein de trucs que les autres ne connaissaient pas, des petits bouts, je vois la répète du squelette que personne n'avait et bon, j'ai réussi à la voir. Le squelette, pour ceux qui n'ont pas, c'est dans son numéro après la fisse, mais il a ajouté un squelette qui marche et qui lui allume son cigare. Il y a 40 ans, il y a 40 ans. C'est impressionnant. Vraiment, il faut... Là, Hervé Lelievre, qui en est le fabricant, il fait des choses exceptionnelles. Vraiment, c'était un numéro fabuleux. Eh bien, je pense qu'on en parlera un peu partout et puis bien sûr sur Virtuel, on se retrouve avec plaisir. À très vite les amis, ciao sur Virtuel. Ciao tout le monde, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501